... Monsieur Debré, vous m'avez demandé de vous interroger en tant que spécialiste des questions internationales. Laissez-moi donc vous dire que pour quelqu'un qui a été Premier ministre, ministre de la Défense et ministre des Affaires étrangères, vous avez jusqu'à présent fort peu parlé dans vos émissions des questions de diplomatie et de défense. Pourquoi ? J'ai attendu volontairement. On a prêté au général de Gaulle la formule suivante, l'intendance suivra, formule qu'il n'a jamais prononcée. La Ve République a doté la France de sa force de dissuasion. Sous-marins nucléaires, fusées du plateau d'Albion, Mirage, Pluton. Comment tout cela a-t-il été réalisé ? Je suis bien placé pour le savoir. Nous avons d'abord rétabli nos finances et développé la croissance de l'économie. Le jour où j'ai annoncé que la France, pour la première fois depuis 1914, n'avait plus un sou de dette à l'égard de l'étranger a été un grand jour. Les choses ont bien changé depuis. Mais un pays qui n'a plus de dette à l'égard de l'étranger est un pays libre, indépendant. Le langage que tient une France affaiblie peut être le même que le langage d'une France forte. Mais l'étranger croit ce que dit une France forte, tandis que malgré ses sourires aimables, il ne croit pas le langage d'une France affaiblie. Dès lors, Bernard Volcker, vous comprenez mieux le sens de mon action. Je suis pour une France indépendante, maîtresse de son destin. Que sa défense soit la sienne, que sa diplomatie soit la sienne. Pour réussir, il faut une économie redressée. Oui, mais alors une économie redressée, une économie forte, ça ne suffit pas. Pour prendre un exemple que je connais bien, celui de la République fédérale allemande, c'est un pays qui est une très grande puissance économique, mais qui ne joue qu'un rôle modeste sur la scène internationale. Vous avez raison. Je le dis d'ailleurs souvent, et je l'ai dit en particulier du temps où j'étais en charge des affaires, à nos alliés. Un armement, si considérable soit-il, ne suffit pas à la défense. Des plans des états-majors ne suffisent pas à la défense. La défense suppose un gouvernement ferme et un peuple résolu. Les institutions de la Vème République nous donnent un pouvoir responsable. Encore faut-il qu'il soit bien tenu. Quant au facteur moral, il est considérable. Ce facteur moral s'appelle le sentiment national. Le sentiment national de nos jours a besoin d'un constant effort de solidarité pour être bien soutenu. Et je parle beaucoup de solidarité dans mon programme. Sans doute, la solidarité est-elle nécessaire pour soutenir l'effort de travail et de production. Mais la solidarité est également nécessaire pour soutenir le sentiment national sans lequel il n'y a pas de défense. Et quelle doctrine préconisez-vous donc pour la défense de la France dans les années à venir ? La France doit d'abord avoir une force de dissuasion moderne, c'est-à-dire une capacité de destruction telle que tout adversaire renonce à sa menace. La France doit disposer ensuite de troupes terrestres, maritimes, aériennes, pour pouvoir intervenir en Europe ou hors d'Europe. Alors ça, c'est pas nouveau, tout le monde est d'accord là-dessus. Oui, mais tout est dans l'application. À cause de la hausse des prix et aussi à cause d'hésitations déplorables, nous n'avons pas assez de sous-marins nucléaires. Notre aviation, notre marine vieillissent. Et si je ne suis pas écouté, nos trois armées seront bientôt devant de cruelles surprises. On n'a pas le droit de dire au peuple que les moyens de sa sécurité sont assurés et en même temps de ne pas les lui donner. Oui, mais alors on pourrait dire qu'aujourd'hui, en 1981, il y a l'Europe et que la force de dissuasion française, elle serait mieux employée, elle reviendrait peut-être moins chère au sein d'une défense purement européenne. Non, il n'y a pas une nation européenne. Il y a une Europe allemande, tout entière tournée vers sa réunification. Il y a une Europe anglo-saxonne, entièrement attachée à la cohésion du monde anglo-saxon. Il y a une Europe latine tournée vers la Méditerranée. Une Europe scandinave tournée vers la Baltique. La France ne fait partie d'aucune de ces Europes-là. Dès lors, vouloir construire un État européen, malgré ses contradictions, c'est condamner le patriotisme français sans le remplacer. On parle souvent de l'Europe des marchands, de l'Europe des travailleurs. On ne parle jamais de ce qu'il faudrait dans un monde difficile, c'est-à-dire l'Europe des patriotes, l'Europe des patries. D'ailleurs, vous le voyez bien, les institutions que l'on a chargées de construire l'Europe ne rencontrent que des échecs. Textiles, sidérurgie, pêche, lait, elles sont hors d'État d'établir une politique. Comment voulez-vous qu'elles puissent orienter une politique de défense ? Je le dis clairement, la France doit vouloir une Europe organisée. Mais pour cela, il faut réviser les traités existants. Dans quel sens ? Il faut vouloir une imposante confédération d'États souverains. L'Europe des États, c'est là la sagesse. Oui, alors c'est carrément la fin de l'Alliance Atlantique, ça. Mais en aucune façon. L'Alliance Atlantique est la prise de conscience de l'unité de notre civilisation. Mais notre civilisation, comme l'Europe, est formée de nations. Et c'est déformé la réalité que de créer un protecteur les États-Unis et de protéger les autres. Que reste-t-il aux protégés, sinon le choix entre se révolter contre le protecteur ou perdre le sens de leurs responsabilités ? C'est ce à quoi nous assistons. Ce n'est pas ainsi qu'on renforcera le monde libre. La France est un partenaire indépendant de l'Alliance Atlantique. C'est pourquoi d'ailleurs, une France forte devrait prendre une initiative. Regardez cette carte. On y voit la direction des visées hégémoniques dominatrices de l'Union soviétique, le Proche-Orient, la côte orientale d'Afrique, le continent africain. Tout cela est lointain, diront certains. Non. Le but de l'Union soviétique est de couper l'Europe et nous-mêmes de leur communication, de nous priver du pétrole, de nous priver du libre accès aux matières premières. C'est pourquoi une France forte devrait appeler les quelques nations responsables à prendre conscience de leurs devoirs pour la paix. Une nouvelle alliance destinée à dissuader l'Union soviétique de poursuivre ses visées hégémoniques. Donc, fin de la détente Est-Ouest. En aucune façon. Nous avons avec l'Union soviétique un point commun fort important. La sécurité de l'Europe. Cette sécurité de l'Europe exige le maintien de la situation telle qu'elle résulte de la fin des hostilités de la Deuxième Guerre mondiale. C'est la division de l'Allemagne. En bref, la division de l'Allemagne. Voilà qui ne pourra être changé que par l'accord profond et sincère des peuples de l'Est et de l'Ouest. D'avoir ce point commun de vouloir en outre développer les échanges commerciaux avec l'Union soviétique ne nous empêche en aucune façon de nous opposer de la manière la plus ferme aux visées hégémoniques du monde soviétique. Voilà qui ne nous empêche pas davantage de soutenir les aspirations nationales des peuples de l'Est et en particulier dans les jours que nous vivons de soutenir l'admirable effort des Polonais pour obtenir un changement dans l'ordre et la paix. Alors vouloir une nouvelle Europe, avoir de plus importantes responsabilités au sein de l'Allemagne atlantique, être plus ferme vis-à-vis de l'Union soviétique, finalement c'est un rôle de grande puissance que vous revendiquez pour la France. Oui. Et la France a encore d'autres responsabilités. Ses rapports avec l'Afrique, l'animation de la francophonie, l'aide au tiers-monde et notamment aux pays qui ont faim. Il faut à la France, dans le monde entier, une diplomatie active, politique, commerciale, culturelle et nous n'avons pas le choix car la France ne peut pas être médiocre sinon elle n'existe plus. Les ignorants dans les dîners en ville ricanent quand on parle de la grandeur française. Ces ignorants ne savent pas, ou font semblant de ne pas savoir, qu'une France qui serait médiocre n'existerait plus. J'évoque les ambitions diplomatiques et militaires de la France. J'évoque aussi les grandes ambitions de la France, la mer, la science, l'espace. J'évoque aussi ces exigences commerciales, culturelles, commerciales, d'expansion et de développement. Ce n'est pas grandeur, c'est volonté que la France existe car elle ne peut pas exister dans la médiocrité. Il faut un grand souffle pour gouverner la France. L'effort quotidien des français est nécessaire pour leur bien-être et leur sécurité. Il est nécessaire aussi pour leur générosité à l'égard des autres. Il est nécessaire enfin pour l'ambition et la gloire de la France. C'est en ce sens qu'il faut comprendre l'appel du général de Gaulle à toutes celles et à tous ceux qui veulent faire en sorte que la France soit toujours la France. Je veux faire en sorte que la France soit toujours la France. Je veux faire en sorte que la France soit la France. C'est parce que la France soit la France. Merci. Merci.